Musique Salut la gang de Soyons Changements, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Je suis arrêté sur une île à quelque part au bout au milieu de nulle part. Regardez le paysage qu'il y a juste derrière moi. C'est tout simplement hallucinant. Regardez ce que ça a l'air. Une petite tâche privée où est-ce qu'on peut venir se baigner. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet cette semaine. Parce que vous êtes nombreux à partager les capsules de Soyons le changement. Vous êtes nombreux à embarquer dans le défi la gang. Mais je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez me voir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet de l'abondance la gang. On doit accueillir ce qu'il y a l'abondance dans notre assiette. On doit être d'excellentes receivres. Et c'est ce que j'ai envie de vous demander cette semaine. Est-ce que vous êtes d'excellentes receivres? Est-ce que quand on vous offre quelque chose, vous faites comme « Oui, I'm an excellent receiver. Je mérite rien de moins que le meilleur dans la vie. » Parce que, vous savez, souvent on est en relation avec des amis, avec des collègues, avec des partenaires, avec notre conjoint, notre conjoint, notre famille. Et on est toujours là en train de dire « Non, 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 laisse faire. Non, non, je n'en veux pas. Hey, tu veux-tu une pointe de pizza? Hey, tu veux-tu? Je vais payer pour toi. Non, 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 laisse faire ça, laisse faire ça. Je suis capable de m'arranger. » Et on n'accueille pas ce que la vie va mettre dans notre assiette. Et après ça, on se plaint pourquoi on est dans l'abondance au travers de tout ça. D'après-midi, on est allé voir si vous voyez juste ici, juste ici à quelque part, juste là, 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 là. Vous ne le voyez peut-être pas bien, mais il y a des sidous. Et j'avais envie d'aller faire du sidou. J'ai décidé de gâter mes amis. On a loué cinq sidous. C'est moi qui vous invite. Les gens ont fait comme « Non, 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 laisse faire ça, gros. » Je dis « Hey, vous savez ce qu'on dit dans ce temps-là? » On dit « Merci. » That's it. Quand la vie nous offre son abondance, on doit être capable d'accueillir, être un excellent receiver gang. Et pour être capable d'être dans l'abondance, de connaître l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance d'argent, c'est l'abondance d'opportunité, de synchronicité, de rêve ou peu importe, d'être dans l'abondance financière aussi, mais pour être capable d'accueillir l'abondance financière, il faut dire oui quand qu'elle se présente. Alors moi, si on m'offre quelque chose, je ne vais jamais dire « Non, non, laisse faire, je suis capable de me le payer, je suis capable de me le permettre. » Je vais dire « Oh, il est génial, I'm an excellent receiver. » Pourquoi? Parce que je suis en train d'émettre un signal énergétique dans le grand plan, dans le grand système en disant « Oui, je le veux, oui, je le veux. » Donc quand on dit « Non, non, laisse faire, je suis capable de m'arranger. » Je suis en train de dire à un signal dans le grand plan « Non, je le veux pas, garde ça pour toi. » Et souvent, c'est juste une question d'ignorance ou bien non, on est dans nos résistances, dans notre égo. Soyez d'excellents receivers. Alors, la gang, dans la prochaine semaine, le défi que je vous lance, si vous voulez être dans l'abondance financière, dans l'abondance sous toutes ses formes, dans l'embalance d'amour, dans l'abondance d'inspiration, dans l'abondance de coup de main, vous devez être d'excellents receivers. « I'm an excellent receiver, la gang. » Donc quand quelqu'un va vous offrir son aide, va vous offrir de payer quelque chose, va vous donner un petit quelque chose, ou vous avez un concours de la vie de synchronicité. Mais je veux que vous soyez, ayez le réflexe rapidement de vous dire, au lieu de dire « Non, 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 laisse faire ça. » Mais dire « Wow, 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 wow. » « OK. » « I'm an excellent receiver, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. » Point final. Avant même de penser stratégie, avant même de penser ce que tu veux, tu sais, de tout l'argent que tu vas avoir dans la vie, tu dois comprendre que tu es un aimant. Tout est question d'énergie. Et pour ça, tu dois accueillir ce qui est là. Alors, un, pose-toi la question. Est-ce que tu es un bon receveur? Parce que c'est génial de donner dans la vie, gang. Mais on est venu pour donner, hein? Moi, je suis un donneur. Je suis très, très, très généreux. Mais je suis aussi un receveur extraordinaire. Parce que je suis convaincu, je m'aime assez pour savoir que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc, ça s'apprend, ça. Apprendre à recevoir. Cette semaine, pour le défi « Soyons le changement », je vous lance ce défi-là. Apprenez à recevoir. Observez-vous. On a commencé à développer notre faculté d'observation. Observez-vous à quel point que probablement, très rapidement, inconsciemment, on repousse. Non, non, je suis capable de m'occuper de ça. Mais plutôt, « Oh, it's okay! » « I'm an excellent, oui, s'il veut. » Et oui, regardez l'abondance qu'il y a ici. Et génial, je mérite rien de moins que le meilleur dans la vie. Point final. Alors, c'est François Lemay. J'avais envie de vous partager cette petite capsule-là qui m'a inspiré cette semaine. Parce que je crois profondément que chacun de nous, on mérite ce qu'il y a de meilleur. Mais pour ça, il faut comprendre que tout est question d'énergie. On en reparlera plus tard dans les prochaines capsules « Soyons le changement ». Mais si vous voulez transformer l'abondance, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, sortir du manque de l'anxiété, du manque de la survie, mais comprenez que vous êtes un aimant et pour ça, vous devez être capable d'accueillir ce qui est. Alors, j'espère que le défi vous parle. Écrivez en dessous. Est-ce que vous allez être prêt? Est-ce que vous êtes un excellent, oui, s'il veut? Est-ce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie? J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager cette capsule-là sur toute votre communauté. Soyons le changement est en train de grossir, grossir, grossir à tous les semaines. On partage un nouveau défi à tous les dimanches. Je vous partage un nouveau défi pour vivre en pleine conscience. C'est surtout incarner la pleine conscience parce qu'on mérite tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Alors, gang, c'était François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.